Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo crash test Aujourd'hui je vais tester en direct l'éponge en silicone Donc moi la mienne vient de chez Silly Drop Que vous voyez juste là, elle est emballée dans un petit papier, enfin dans un petit sachet comme ça Et donc c'est en silicone, c'est une matière assez particulière qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser pour se maquiller Et cette petite éponge est censée remplacer votre Beauty Blender ainsi que vos pinceaux Donc aujourd'hui je me suis juste maquillée les yeux et je ne me suis pas maquillée le teint Je me suis d'abord maquillée les yeux puisque j'ai utilisé la Naked 1 Et c'est une palette qui fait beaucoup de chutes donc je préfère faire mon teint après Donc c'est ce qu'on va faire ensemble avec cette petite éponge Aujourd'hui je vais la tester aussi bien sur mon fond de teint que sur mon antisterne On va voir ce que ça donne, j'en ai beaucoup 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 entendu parler Et j'avais super envie de tester ce produit moi aussi Donc la marque me l'a envoyé gratuitement Je vous mets d'ailleurs un code promo pour bénéficier de moins 25% si je m'en rappelle bien Et je vous mets aussi le lien du site internet dans la barre d'informations si vous souhaitez commander ce petit produit En tout cas je vais tester en direct avec vous, voir si ce produit me plaît ou non Et de toute façon vous aurez mon avis sincère comme d'habitude Si ce genre de vidéo vous plaît n'hésitez pas à la liker Donc on va commencer tout de suite, c'est parti Donc c'est parti, j'ai attaché mes cheveux, j'ai dégagé un peu mon vétage pour pouvoir me maquiller tranquillement Et j'ai mon miroir qui est juste là Donc moi aujourd'hui pour me maquiller je vais utiliser la Visibly Clear que j'avais reçue par Octoly Il y a un petit moment maintenant, c'est la Visibly Clear correcte et parfaite C'est une CC crème anti imperfection que j'aime énormément et que je vous recommande énormément Comme vous le voyez j'ai pas mal d'imperfections Notamment ici, j'ai pas mal de pores marqués juste là Donc ce produit est vraiment top Il y a un petit gel douche, entre guillemets gel visage qu'on utilise juste avant Donc moi je me suis lavé le visage juste avant, j'ai appliqué ma crème du jour Et bref je suis prête à me maquiller donc c'est parti J'ai aussi le petit prospectus qui est juste là Donc on va lire ensemble ce que ça dit Donc c'est marqué qu'on peut appliquer le produit directement sur votre Cilly Drop Une petite quantité suffit Ajouter du produit jusqu'à obtenir l'effet désiré Donc c'est parti, je sais pas si je vais le faire directement depuis l'éponge On va essayer de faire ça Comme vous le voyez, hop c'est appliqué Je vais essayer de me maquiller, ça me semble assez bizarre Mais bon, appliquer, hop commencez par tapoter le produit Puis étirez-le sur la peau à l'aide de mouvements linéaires Donc c'est parti Pour l'instant je suis pas totalement convaincue Parce que j'ai plus l'impression que ça laisse des petites traces un peu partout Apparemment non Donc tant mieux Bon maintenant que j'ai fait ce côté là Je vais vous zoomer un peu pour faire l'autre côté ensemble Et que vous le voyez plus en détail tout simplement Je pense que vous voyez à peu près bien Il m'en reste encore pas mal là Qu'on est d'accord On va pas sortir comme ça C'est assez bizarre comme sensation Parce que j'ai plus l'impression que ça va laisser des traces Mais bon On va essayer et on va voir ce que ça donne Après ce qui est bien c'est qu'il y a pas de produit qui reste dans l'éponge Donc ça c'est plutôt pas mal On perd pas de produit Tout va sur nous et nulle part ailleurs Donc ça c'est plutôt pas mal Je vais réappliquer un peu de produit là sur mon fond Puisque j'en avais vraiment pas mis beaucoup Donc on va y aller comme ça Oh là là Heureusement que ça resterait pas comme ça Parce qu'on serait drôlement mignon comme ça Par contre vous voyez là par exemple J'en ai mis un peu trop Et bah c'est vraiment pas facile à étaler Je pense que pour quelqu'un qui débute en maquillage C'est pas vraiment l'idéal Parce que c'est assez compliqué à travailler Après est-ce que c'est mon fond de teint qui est un peu compliqué Je sais pas Est-ce qu'on est bon ? Je pense que sur mon front ça commence à avoir pénétré correctement Bien sûr je m'en suis mis sur la bouche Hein ? Bien évidemment Donc voilà pour le résultat Là je pense l'avoir appliqué à peu près partout Dites-moi ce que vous en pensez Comme ça en première impression Le résultat est beaucoup moins opaque Que quand j'utilise mon pinceau C'est vrai que c'est bien pénétré Que le résultat est joli Que y'a pas de traces comme je le craignais Mais c'est vrai que le résultat est beaucoup moins opaque Avec un pinceau Ou avec le Beauty Blender Comme je le fais d'habitude Mais le résultat est sympa Je vais continuer à travailler un peu mon teint Rajouter un peu de fond de teint Là où j'en rajoute d'habitude Et on va voir ensemble ce que ça donne Vous voyez là par exemple J'ai mis trop de produits Je pense que ça se voit Et il faut vachement tapoter Et c'est pas super intuitif Pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se maquiller Alors je pense que pour mon fond de teint C'est à peu près bon Je sais pas ce que vous en pensez Dites-le moi en commentaire Mais je pense que comme je vous l'ai dit C'est quelque chose qui a besoin d'être énormément lissé Après c'est vrai que d'aspect Ma peau est plus douce que d'habitude Je sais pas trop pourquoi Mais elle a un aspect beaucoup plus doux C'est pas super adapté Donc on va appliquer mon anti-cerne Et on va voir ce que ça donne Pour mon anti-cerne j'utilise le Bourgeois C'est le Radiance Rival Donc je vais appliquer ça comme je l'applique d'habitude C'est à dire par petits points Tac Et où j'ai des petites imperfections Voilà Et on va estomper tout ça du coup avec l'éponge On va essayer de le faire descendre un peu Et de le faire pénétrer Et vous voyez là c'est vraiment pas pratique Pour aller dans le coin de l'oeil Bon Du coup voilà le résultat final Donc j'ai fini d'appliquer mon anti-cerne Comme vous l'avez vu J'avais des petites imperfections juste là à marquer Donc globalement Là j'ai fini de maquiller mon teint Le résultat est super joli Je suis super impressionnée en fait Parce que quand j'ai appliqué mon anti-cerne Ça s'est bien fondu Ça a pas bougé Ça a pas glissé Et ma peau est lisse J'ai pas de trace J'ai pas d'effet de matière Ni quoi que ce soit Je vais finir de maquiller Et on va faire le point ensemble Voilà j'ai fini de maquiller Donc pour celles qui vont monter J'ai fait mes sourcils Avec un produit de chez Black Up Que j'aime beaucoup Et sur mes lisses C'est un rouge à lèvres De chez Make Up Atelier Paris Je vous mettrai la référence Dans la barre d'informations Si vous avez envie de voir A quoi il ressemble Bref je l'aime beaucoup Donc je le mets très souvent On est pas là pour parler de ça On va faire le bilan De cette petite éponge Qui est juste là En silicone Donc pendant que je me suis remaquillée J'ai eu le temps de regarder Un peu le résultat à nouveau Donc j'aime beaucoup le résultat Mais c'est vrai que ça serait peut-être pas Un produit que j'utiliserais tous les jours Parce que C'est un produit qui est difficile d'utiliser Si on va privilégier le matin Quand on est pressé Du moins moi ça sera pas le cas Par contre C'est un produit qui m'a beaucoup impressionnée Puisque je n'ai pas de traces J'en fais un regret dans la glace Mais je vois pas de traces de produit Pas de traces de pinceau Comme on pourrait avoir Le résultat est uniforme La matière est bien appliquée Il n'y en a pas Voilà il n'y a pas le droit où il n'y en a pas Donc le résultat est pas mal Mais c'est vrai que je ne vous conseille pas Cet outil aux débutantes Parce que comme je vous l'ai dit Tout au long de la vidéo Il faut pas mal travailler la matière Et quand on débute en maquillage C'est pas forcément là Où on est plus à l'aise Tout simplement Voilà je vous remets le site Si vous souhaitez l'acheter Dans la partie plus d'informations Ainsi que mon code promo Qui vous donne moins 25% N'hésitez pas à liker cette vidéo Si vous avez aimé cette vidéo crash test Et à me dire en commentaire Si vous avez déjà Ou si vous pensez craquer Pour une éponge en silicone De cette marque ou d'une autre Je serais ravie d'avoir votre retour là dessus Et d'avoir votre avis tout simplement Et de me dire ce que vous en pensez Si vous pensez que c'est vraiment nul Et que vous n'avez pas du tout envie de tester Bref votre avis m'intéresse Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada